... Au retour de la Grande Guerre, les Américaines ont touché du doigt l'indépendance et les soldats en ont trouvue pour s'installer dans une vie bien rangée. Le retour sage au foyer ne fait rêver personne. On entre alors dans une période de fête et d'insouciance et celle qui fait tourner les têtes, c'est la flappeure. Cette garçonne des années 20 envoie valser le corset qui l'engonçait, raccourcit les jupes au-delà de la décence, se coupe les cheveux, porte du rouge à lèvres comme les filles de mauvaise vie et pour couronner le tout, elle fume. Cette femme, ni actrice, ni prostituée, est manifestement libérée. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'il y a eu une première révolution sexuelle. Ils pensent qu'elle a eu lieu en 1968. Mais il y a eu une révolution sexuelle dans les années 20. Les gens vivaient en concubinage, ils avaient des enfants hors mariage. Certaines femmes multipliaient les partenaires. Il y en avait qui vivaient et couchaient avec deux hommes en même temps. Sexy en diable, sexy en diable, la flappeur remplace la Gibson Girl dans le cœur des hommes. Ça, c'est une pin-up de 1922 ou 1923. Et ce n'est pas une femme innocente. Cette flappeur qui se tient là, vous regarde de haut, elle a une bague de fiançailles à ses pieds et elle mène le jeu avec son fouet. Et il y a tous ces hommes qui courent autour de la bague en espérant la conquérir. Mais personne ne l'aura, parce que c'est une femme indépendante. Ça, c'était l'esprit de l'époque. Elle influence aussi les femmes qui voient en elles un modèle de liberté et d'indépendance. Les femmes avaient toutes les raisons de penser qu'elles allaient se libérer de plus en plus jusqu'à la fin des années 20. Mais quand les années 30 sont arrivées et qu'on a sombré dans la Grande Dépression, je sais que ce n'est pas qu'une façon de penser américaine, mais c'est quand même très américain. Quand on s'est bien amusé et que quelque chose d'horrible arrive, les gens regardent vers le ciel et se disent « C'est Dieu qui nous punit ». Je suis Georges Nye, le Quaker evangeliste de Madison, Wisconsin. Les grandes gens des États-Unis sont en train de se dérouler leur managera. Et maintenant, mon slogan est «Fire, fire, fire ! Je smell smoke, Get on the water wagon, Get the holes to the gold » Punition divine ou suite du krach boursier de 1929, l'Amérique entre dans une crise économique sans précédent. Chômage, famine, le temps n'est plus à la fête. Il faut se reprendre, rentrer dans les rangs, courber l'échine. Sous la pression des ligues puritaines, les studios d'Hollywood mettent en place leur propre code de censure régissant la production des films, le code Hayes. Créé par le sénateur du même nom, il garantit dorénavant la moralité de ce qui se passe à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada